La semaine de la biodiversité, un bon moment de sensibilisation sur des solutions qu'il faut. Nous faisons partie de la solution, c'est le thème récliné pour cette édition 2021. À Kinshasa, plusieurs activités étaient organisées dans les universités, tout comme dans les grandes artères, pour sensibiliser. Je suis jeune, j'ai fait partie de la solution. La biosphère abriderait entre 5 et 30 millions d'espèces animales et végétales à travers le monde. 1,7 million répertoriés avec des nouvelles découvertes chaque année. Cet ensemble, la biodiversité a connu une déclinaison de 68%, une perte des populations vertébrées, sauvages, en moins d'un demi-siècle. Cette alerte, lancée par le rapport Planète vivante, exige des solutions urgentes. À ce constat, sans appel, une réponse appropriée s'impose. D'où le thème « Nous faisons partie de la solution, une continuité de l'élan généré, l'année 2020, par « Nos actions sont dans la nature ». Ce thème interpellateur vient donner la réponse au SOS que lance la nature. Une réponse qui s'est traduite par des actions concrètes à mener sur les activités humaines qui grignotent les écosystèmes naturels, avec un taux élevé d'endémisme. La République démocratique du Congo est comptée parmi les 16 pays du monde qualifiés de méga-biodiversité, représentant 10% des forêts mondiales, plus de 47% d'Afrique et 60% des forêts duassins du Congo. La République démocratique du Congo fait aussi partie de la solution. Elle détient un remède face aux menaces qui pèsent sur la biodiversité. Pour lutter contre les actions irresponsables de la société humaine, la Semaine de la biodiversité se célèbre à travers de fortes campagnes de sensibilisation auprès des différentes parties prénantes. Parmi les acteurs ciblés, les étudiants de l'Université de Kinshasa. Considérés comme l'élite de demain, lors d'une conférence débat, ces apprenants ont été sensibilisés par la Fondation africaine pour la vie sauvage. Le vrai problème de la biodiversité, c'est un problème qui se situe à deux niveaux. Il y a un niveau institutionnel où il faut parler avec les institutions, avec les états, pour prendre des mesures, pour légiférer sur la biodiversité, mais aussi à un niveau de la sensibilisation, à tous les niveaux. Il faut communiquer sur l'érosion de la biodiversité, apporter des preuves que le monde est en train de partir à petit feu. Nous devons vite agir. Et sur qui nous voulons focaliser notre message, ce sont les jeunes. Nous pensons que chaque jeune ici présent à l'université est nevé, cousin, fils d'une famille. Au retour à la maison, il faut parler de ce qu'il y a. La nature travaille tous les jours pour le bien-être de l'homme et ce dernier est appelé à la protéger. D'où l'insistance des messages sur l'importance de la biodiversité et les dangers qui la guettent. Très souvent, on ne se rend pas compte des services et des biens que nous procure la biodiversité. à telle enseigne qu'on se comporte mal vis-à-vis de la biodiversité. Nous avons pensé organiser cette célébration avec les jeunes qui constitue, je dirais, 90% de la population congolaise, c'est-à-dire la majorité de la population congolaise. Et qu'ils vont, chacun dans son milieu, essayer de sensibiliser aussi les autres jeunes. La santé de l'homme dépend de celle de la planète. Chacun à son niveau doit sensibiliser. Moi, en tant que jeune congolais, je dois faire partie de la solution et que je dois m'engager dans des actions citoyennes afin de garantir mon futur. Je vais planter des arbres, je vais aider ma communauté à ramasser les déchets, mais aussi à sensibiliser mes autres camarades qui sont restés au quartier. J'ai représenté ma famille ici, j'ai représenté les jeunes de mon quartier, donc je ne vais pas garder l'information pour moi seule, je vais procéder à la sensibilisation, faire parvenir à ceux qui sont restés à la maison, leur sensibiliser, leur faire parvenir l'information que j'ai reçue ici. La protection de la biodiversité, une réponse à plusieurs défis du développement durable. Il faut absolument faire partie de la solution.